Donc tu ouvres, tu as un petit couloir avec une porte à droite, et le couloir se prolonge un peu plus loin, et il tourne à droite. On pourrait peut-être dessiner parce que là ça devient abstrait. Ouais. Je le dessine. Bah... Oula, un petit peu ! Sors-toi les adhébuts ! C'est pas ça, c'est qu'ils m'ont fait chier, ils m'ont mal placé tout, t'as le quadrillage qui est bien droit, normal, mais au lieu de mettre la verrerie, tu vois, de façon à ce que ce soit tout parallèle, ils l'ont mis incliné. Je te dis pas comment ça va être galère. Je pensais dessiner quoi les pièces importantes ? Je compatis. Bah, si tu veux, maintenant, enfin... En gros, t'as un couloir, moi je vais essayer de faire ça simple. Je t'ai d'accord. En gros, vous êtes arrivé par une pièce circulaire. Même si. Oui, il y a un poil sur... Voilà ! Alors ? Et l'autre est piégé. Je vais aussi vous demander de vous mettre en ordre de marche, comme ça j'ai une petite idée de... Guerrier numéro 1. Et puis après, bah, j'aurai dû me placer. C'est étrangement... Après on met qui ? En 3ème. C'est trop calme. Il y a quelques... Vous entendez des bruits ? De probablement la fonderie, mais c'est un peu plus loin. Et c'est plutôt sur la gauche. Le voleur, on te met où ? Est-ce que là, il reste ces 3 là à placer ? Pas juste... Peut-être... Après on ne peut pas aller couloir. Ouais, ouais, vas-y. Ça, c'est une grosse équipe. J'aime pas les couloirs. Moi j'aime bien. On peut tomber qu'un seul contraire. Ouais. Bon, bah j'attends tout droit la porte, comme vous voulez. Ouvre la porte. On va pas laisser une porte derrière, mais... Ouvre la porte. Ouais. Je la proue ! Si c'est une porte, on va voir la porte. Est-ce qu'elle est verrouillée ? Oui. Est-ce qu'on peut voir par les trous de la séance qu'il y a de l'autre côté ? C'est une grosse pite. Ouais, attends. Ok. Je déverrouille. Déverrouillage ! 18 ans. Déverrouillage ! Deux dents. Déverrouillage ! 22. Clic. Et voilà. Clac. T'as plus ce qu'on vient ? Quand tu cliques, tu cliques. Tu n'as plus de tête, non. Non, je sais pas. On va, Lucas. Euh... Salut, mec ! C'est une pièce où il y a entreposé plusieurs objets en verre. Oh ! Il y a quoi ? Plein de choses. Il y a des gobelins ? Non. Est-ce que ça pue la mort ? Ça... Non, ça sent le verre. Ah, c'est pas gros ! Des beaux produits en verre. Oh ! Oh ! Ça sent le verre ! Bon, mesdames et messieurs, c'est les gobelins qui les avaient sur eux. Il faudra les vendre après ! Oui. C'est prévu. Contre une certaine sorte. Rendez-vous quoi les gobelins ? Oui, voilà. Euh, je m'approche, je regarde, je passe la tête dans... Il y a... Il y a juste des produits en verre. Plus des produits en verre. Tu tiens ? Si un gobelin était passé par là, il n'y aurait plus de produits en verre intacts. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a du verre qui... Ça tombe bien. Euh, du coup, il y a... Des petits objets, des grands objets. Tout. Tout. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de valeur ? Ah bah, c'est... C'est des beaux produits. De valeur intéressante. Je parle pas d'une belle cruche en verre à 35 PA, je vois. Bah, t'as un vitrail, mais il va être un peu un grand à transporter, quoi. Tu vois le mec qui fait un mètre de haut avec un putain de vitrail de 2 mètres par deux. C'est mon vitrail. C'est mon vitrail. Après, c'est de la verrie, quoi. C'est pas de la verre autre, c'est de la verrie. Donc, ça vaut une petite somme, mais c'est pas l'objet magnifique qui va pas être en proposé, là. C'est une sculpture de Cristal à recasser le fil d'or. Non, tu n'auras pas en plus de crades avec des chaînes en aldement. Et pourtant, il est trop. Parce que je vais me faire... Pour fin d'obsidiennes. Fin d'obsidiennes. Je t'en vais, c'est bon. Il n'y a rien dans cette salle de vitrail. Je t'essaie. Ok, alors... Continuons, alors. Il y a une avance devant ? Toi, tu retournes à ta place, je pense. En premier rang, je te vois mal. Tu vas peut-être te mettre à ma place, tu seras... Non, mais c'est mieux qu'Aurélien se lève un peu, parce qu'elle va s'endormir. Sinon, je t'enferme dans une pièce avec Snow. Tu vas te réveiller tout de suite. Si, il s'endormir. Après, il va y avoir des trucs conduits dans l'estomac, tout ça. C'est énorme. Ok. Reveux l'autre droite de droite. De gauche. On avance à l'heure... ICH OPEN ! On va refaire la chose, mais le pire... Mais c'est à l'heure plus grande avec des outils d'entretien comme des balais. Et des serpilliers. On va mettre dans le cul quelqu'un. Ils vont pas fermer une porte avec des balais ? Ils s'en foutent. Pourquoi pas ? Ils ont bien fermé une porte avec de la véroterie inutile. C'est pas cher en plus la véroterie. C'est un mec dégoûté. A la suivante, on tourne. Pareil, pain fermé. Des outils, des vêtements pour les serviteurs, du bois, de chauffe et d'autres provisions. Les outils d'hiver sont conservés ici. Est-ce qu'il y a de la TNT ? Non. C'était toute la vérité. Et franchement, il n'y a pas de TNT dans cette pièce. C'est louche. Coucou, c'est la silice ! Au papier s'il vous plaît. On va dans l'autre pièce. Le verre, les papiers. Non, c'est la silice. Le mec, il y a des grains de sel qui viennent gripper les rouages. Coucou, c'est la silice ! Non, c'est pas ça. C'est dans toutes les mécaniques. Le pire peut arriver. Coucou. Le sable sacré pour venir te gripper. C'est la silice. Vos papiers, s'il vous plaît. De verre, les papiers. De verre, les papiers. Quoi ? Quoi ? Le sable, la silice, le verre ! Si tu as des aracailles, tu as un grain ! C'est un bonus. C'est pour ça que je ne le connaissais pas. Les bonus sont aussi bons que les épisodes. C'est l'architecte qui a fait ça, j'irais mieux. Il est tombé dessus. Il avait un compas. Il a tout dit et il est certainement dans le vie. Allez, au suivant ! Oh putain ! Forte suivante ! Des billons ! La quale au suivante ! C'est le deux devant ? C'est-à-dire que... Celle-là, en fait... Il y a quoi dans cette pièce ? Attends, attends, je vous ai dit, on est comme un pied là, c'est pas possible. C'est pas normal, c'est dessiné ici ? Non, non, attends, il y a un gros problème. Gros comme là. Oui, il y a un très gros problème. Oui, je sais. Comme un marre. La nette. Voilà, là c'est mieux. Voilà, là c'est mieux. Ah, oui. Ah merde, là... Il y a une porte qui n'était pas accessible. Je comprends mieux, oui. Alors ? Eh bien... Bon, il y a quoi dans cette pièce, à part les portes ? Alors, dans cette pièce, il y a plusieurs tables et des chaises. Cool, il faut pas en mettre des coups de table. Alors, il y a juste un truc qui ne va pas dans cette pièce. C'est que les tables et les chaises ne sont pas en bon état. Elles ont été renversées, cassées... Ah ! Et il y a des traces de sang qui partent de la porte, ici, et qui vont vers la porte, là-bas. Comment c'est dans quel sens elles le vont ? Je te dis qu'elles vont d'un sens à l'autre. C'est-à-dire que tu vois des traînées de sang. Il faut savoir que quand tu traînes les gens, tu peux plus savoir dans quel sens il était. C'est pas la direction, c'est le sang. Non, c'est l'inverse, la direction et pas le sens. Direction, sens. Là ou là. Oui. Bref. Il y a des traces de sang. C'est comme des vecteurs. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'on travaille sur les vecteurs. Ah, du rouge ! Je sais que ça ne marcherait pas, moi. Je sais que t'es fluke. Moi, ça fait ça. Euh, toi, là. C'est moi. Ah non, c'est moi. Peut-être du bon pistache. Est-ce que tu peux savoir dans quel sens étaient traînés des cadavres qui étaient certainement là ? Fais-nous rêver. C'est dans quoi, ça ? Survie. Survie. Moi, je me fleurais. Je me fleurais. Moi, je me fleurais. Moi, je me fleurais. Je me fleurais. 7 plus 5, si on nous permet de savoir. Ça permet de remarquer qu'il y a des traces un peu plus larges à cette porte-là et un peu moins larges à l'autre porte. Grâce à l'ovale des gouttes, je peux te le dire. Ouais, peut-être. Moi, je peux savoir. Il était mort par... Il a été touché par... Ouais, peut-être il peut... Il, là. Ça fait 16. Peut-être, il me permet de savoir combien de personnes ont été tirées. 16. Ça fait 16. Il... non, mais c'est le Hill général, tu sais. Ça fait 16. Ou alors, c'était des mecs qui avaient une grosse... Il y a plusieurs personnes qui ont été tirées. De quoi ? Dans quel sens ? Il y a plusieurs personnes qui ont été tirées. Le sens, je lui ai donné. C'est 2-7 portes d'abord vers la porte là-bas. Les directions. Ça, c'est le sens. Bon, bah, on va aller là-bas, là-haut. Les cadavres ont été déposés. Ouais. Ouais. On va bouffer des steaks. Ça va, on revient. Ouais, ça va. Il va me dire qu'après la mesure, il met ça aussi. Parce que c'est frais. Il y a une blépharite. Il y a des... Eh, vous me rendez compte, il est déjà 5h30. Dans deux heures, c'est fini, là. C'est fini. Voici l'avanceur. Qui l'élan ? J'ai envie de dire, c'est à cause du même qu'on avance. Oui, comme d'habitude. Ah, tu vas chercher mes niveaux. Ouais, Nelly, P.O. Vous fermerez votre gueule. Je crois que tout le monde n'oserait pas aller. Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Donc, on va où ? C'est mon seul courant. C'est incisant. On va vers la porte là-haut. Ouais. Oui, vers la... Ouais. Voilà. La porte au fond. Alors, ça vous donne sur... Une salle triangulaire. Avec plusieurs chaises, pareil, dans un état... Déplorable. Et les traces de sang continuent à la porte qui est au bout du couloir. Enfin, qui est au bout de la salle. Eh bien, on va suivre les traces de sang. Enfin, c'est ce que je propose. On va peut-être savoir d'où elles viennent, non ? Bah là, on va où elles vont. Ok. Ça... Non, peut-être... Ça ne te tente moins. Et après, ça va... Ça continue vers... Non, mais on s'en fout. Je me démerde du mieux que je peux. C'est sympa. Je me démerde du mieux. Euh... Ensuite, donc ça vous donne sur... Un autre couloir. D'accord. Alors, vous avez deux portes qui reviennent sur vos pas. Une porte à droite. Une autre porte à droite. Et une porte au bout d'un autre couloir. Est-ce que vous suivez le sang ? Est-ce que vous fouillez ? Voilà. On fouille, quelle question ! Non, mais alors on fouille. Bon, je vais dessiner trop de trucs à la fois. Alors, il y avait deux portes qui revenaient en arrière. C'est la folie. C'est la bière en déjeunce. C'est la bière. 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 Alors là, vous avez une porte qui va au bout de ce couloir et une porte ici. Et les traces de sang vont... Alors là... On va bloquer vers la trace de sang. On laisse tellement de portes derrière nous. Mais le problème, c'est expériment. Ah, on fait toutes les portes à chaque fois. Non, mais vous suivez les traces de sang. Le problème, c'est que là, si j'avais on laissait... On fait tous les portes en suivant les traces de sang. Ah non, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Non. C'est pas ça. On est obligé de laisser des portes derrière nous. Et là, on suit les traces de sang. C'est la suite des milliers d'euros pour toi, les traces de sang. Alors, si tu veux, tu peux faire un algorithme d'optimisation. Ah non, mais... Moi, la machine d'optimisation, c'est... Trache de sang, danger de sang. Ah oui, bah... Moi, je vois porte, danger derrière. C'est pour ça que vous allez les ouvrir. C'est pas grave. Bah, alors, ouvrons-les. On ouvre les. On les ouvre par une alors. C'est des gobelins. Ah, c'est pas bon, c'est simple. Non, non. Bah, on ouvre les portes. Alors, la cave. Il va y avoir que des gobelins. Bah, il y a toutes celles qui sont devant le chevaux. Alors, à votre gauche, euh... Les deux grandes portes, en fait, elles mènent sur un long, long, long couloir qui va au moins jusque-là. C'est long. Probablement la porte qui était juste ici, en fait, hein. Un, un. Ok. D'accord. Euh... La porte qui est à votre droite va être sur un petit couloir avec une autre porte à gauche. Et vous voulez sur la porte à gauche ou pas ? Oui, allez, ouvre. C'est un bureau. Un bureau plus petit, pour les rendez-vous plus tranquille, avec des clients. Enfin... Rendez-vous. Qui est important ? Est-ce qu'il y a des... Une caisse ? Il y a une table et une chaise. Une chaise. Rien d'autre. Une chaise, euh... 14... C'est un bureau, comme tu dis. C'est un bureau, donc il y a des tiroirs. Oui. Il y a quoi dans les tiroirs ? Du papier et des feuilles. Il y a quoi dans le double fond des tiroirs ? Qui est des feuilles, bien sûr ? Ouais. Des feuilles à quoi ? Des feuilles de quoi ? Des feuilles blanches. Et du papier. Ok. Et des stylos, enfin des stylos. Des encriers. Ah ! Et des plumes. Et des plumes. Et dans le double fond ? Il n'y a pas de double fond. Et dans le double fond de le tiroir ? Il n'y a pas de double fond. Et dans la... T'es sûr ? Ça ressemble à un truc où tu vas discuter, et pas un truc où tu vas donner l'argent et le glisser du tout. Il n'y a pas de coffre au mur ? Ça s'arrête. Il y a des traces de scènes. Il y a des traces de scènes. Il y a des traces de scènes. Ça s'arrête. Il y a des traces de scènes. Et ensuite, on fait un peu de mes tours. Du coup, vous avez soit le couloir qui va tout droit, soit un autre petit couloir qui va à droite avec une porte au bout. Je propose de suivre les traces de scènes. Donc à droite ? Ouais. Et puis ils ont un endroit, d'abord. Elles vont jusque là. D'accord. Ah, elles sont présentées comme ça. Voilà. Donc du coup, vous suivez les traces de scènes, vous ne suivez pas les traces de scènes ? On suit les traces de scènes. Ça marche. Vous arrivez dans une grande scènes. Une grande scènes. Une scènes d'un peu plus petite dimension que celle où vous venez. C'est un morgue de coffre. Alors là, il y a des brouettes. Il y a des quoi ? T'as dit ? Une brouette est à... Il n'est pas marqué sur moi. Une brouette ? Oh gueule. Chut. Une brouette est à côté à un mur, tandis que des étagères adossées au mur contiennent des réactifs supplémentaires pour donner différentes teintes au verre. Donc là, il y a de tout. Un coffre ouvert, j'ai au sol. Il est vide. D'accord. Il est vide. Il est vide. Il y avait quoi dedans ? Toi, René, fais ce qu'il y avait de l'or. Une arme ! Je crois que pire que l'escalator en panne. Plus laid qu'un coffre vide. C'est un coffre vidé. Il n'y a rien d'autre à côté. Il n'y a pas de porte. Il n'y a rien d'autre à côté. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte du cou близ c'est. Stacy Aude. Il n'y a pas de porte du couché, ne l'a pas de porte du couches. Ok.